Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview les chercheurs, les décideurs politiques, les praticiens et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme des villes et comment réduire leur impact environnemental d'une manière juste et contextualisée. Je suis Aristide Athanasiatiste de Métabolismosities et dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet fondamental pour le fonctionnement de nos villes et comme nous allons le souligner un peu plus tard, les villes sont bien loin d'être autonomes et autosuffisantes. Donc elles ont besoin d'être approvisionnées de ressources et de traiter leur pollution tant solide, liquide et atmosphérique. Et pour le faire, elles ont besoin de territoires plus ou moins proches pour les aider ou pour les servir. C'est précisément cette relation entre les villes et les campagnes que nous allons explorer aujourd'hui avec Laetitia Verag. Laetitia est doctorante et bientôt docteur en aménagement et urbanisme à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et elle a étudié les relations villes-campagnes pourtant sur les flux de matière et d'énergie renouvelable en France dans le cadre de la transition socio-écologique. On a pu échanger il y a plusieurs fois, il y a plusieurs années, je pense que ça fait maintenant cinq ans quand j'étais au labo pendant un six jours de recherche. Et maintenant, tu as clôturé cette recherche et je suis curieux d'avoir un peu plus de tout ton apprentissage distillé en une conversation. Donc Laetitia, bienvenue au podcast et félicitations pour le dépôt de ta thèse. Comment tu te sens après avoir passé ce cap ? Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là à ce podcast et d'y participer. Soulagée vraiment de ne plus être dans ce tunnel de rédaction. Ça a été une épreuve, surtout avec trois continents dans l'ambiance, mais c'est super. Donc voilà, le bébé est ici, voilà, et il sera soutenu si tout se passe bien le 16 décembre. Donc je suis soulagée et ravie de partager un peu quelques résultats de ce travail avec toi et avec la communauté aujourd'hui. 30 centimètres, 2,5 kilos. Ah oui, il a un kilo. Je l'ai posé, il était un kilo. J'ai fait waouh, quand même, je ne m'attendais pas autant. Eh ouais, tant d'efforts, tant de sueur, de pleurs, tout ça, tout distillé en un ouvrage. Est-ce que tu peux très brièvement nous dire ce que tu as fait pendant ta recherche ? Et pourquoi tu t'es penchée à cette question de relation ville-campagne ? Tout à fait. Alors, je me suis penchée sur cette relation en faisant un autre travail avant ma thèse. Donc j'avais bossé pour ce qu'on appelle la DATAR, qui ne s'appelle plus comme ça. Donc c'est la Délégation à l'aménagement du territoire, qui est un service interministériel, qui s'occupe de toutes les grosses politiques d'aménagement en France. Maintenant, l'acronyme, c'est la NCT. Et je change tout le temps. Le pays des acronymes, j'adore. Exactement. Et ils voulaient expérimenter ce qu'ils appelaient des contrats de réciprocité ville-campagne, notamment suite aux lois qui ont renforcé le rôle des métropoles, en disant qu'il y a des complémentarités entre ville et campagne, pas uniquement métaboliques. Vraiment, ce mot-là n'était pas du tout dans les politiques, mais penser en tout cas ces liens entre les territoires, notamment des territoires qui sont non-contribus, donc pas seulement dans la métropole et sa périphérie, mais aussi des territoires un petit peu plus éloignés. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant six mois sur ça. Et une des questions qui ressortaient assez souvent localement, c'était mais en fait, quels sont les liens qui nous unissent entre ville et campagne ? Qu'est-ce qui se fait déjà comme type de contrat ? Comment on veut les prendre en charge ? Et avec ma formation d'aménagement et d'urbanisme, notamment évidemment les cours de la très célèbre Sabine Barle sur le métabolisme, on a commencé à poser les questions un peu du point de vue métabolique en se disant si on reprend les liens qui lient les villes avec ces territoires ruraux, mais pas uniquement, c'est notamment des liens métaboliques. Parce que comme tu l'as rappelé au début de la vidéo, sans les campagnes, les villes n'ont pas ou très peu de nourriture. Pareil pour l'énergie, aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que c'est le champ de pétrole, mais au XIXe siècle, c'était largement le cas. Et avec ces enjeux de la transition écologique, on se dit que la majorité des ressources renouvelables, elles sont quand même dans les campagnes, parce que c'est des ressources qui sont surfaciques. Donc il y aurait un enjeu à repenser un peu ces liens pour répondre à tous ces objectifs. Donc voilà un peu comment j'ai posé cette question de façon assez empirique, finalement, pour se dire qu'est-ce qui se fait déjà. Et un des premiers constats quand j'ai commencé ma thèse, c'est que finalement ces relations métaboliques, elles ne sont pas si étudiées que ça. En tout cas, j'ai commencé en 2016, ça ne me rajeunit pas. On avait tous les travaux de géographie régionale, en fait. On faisait des monographies régionales avec l'idéal de la Blache en France, etc. On décrivait ces systèmes ville-région avec tous les liens qu'on avait avec les espaces ruraux. Et puis avec toute la séparation disciplinaire qu'on a eue entre études urbaines, rurales et pareil sur les systèmes agroalimentaires plutôt industriels, et on n'était plus du tout dans l'échelle locale de ces flux, il n'y avait plus l'espace de pensée, en fait, pour ces relations économiques. Globalement, ce sont complètement reconfigurées dans le régime industriel, je pense qu'on y reviendra. Et le métabolisme et avec les travaux de l'écologie territoriale, ça créait un cadre où ça réapparaissait. Alors, ça réapparaît dans d'autres champs aussi. Je pense à l'urban food planning, par exemple, qui réinterroge les politiques alimentaires et les liens avec les campagnes. Mais dans les travaux, ça apparaissait comme il faut penser ces liens. Mais on ne les a pas étudiés vraiment très concrètement. Aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé. Mais en 2016, voilà, c'était vraiment une piste de recherche. Et du coup, je me suis engouffrée là-dedans en me disant, allons-y, étudions ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait très concrètement ? C'était difficile de choisir déjà à quelle échelle j'avais envie de travailler. C'est toujours du thèse, on a envie de faire plein de choses. Et un des premiers objectifs qu'on avait connu avec mes directeurs de thèse, c'était, bon, il faut déjà un peu savoir ce qui se passe en France, très concrètement, avoir une sorte de panorama un peu, même si évidemment, c'est toujours très frustrant de travailler à cette échelle, puisqu'on ne va pas aller dans le détail. Il y a tout un tas de choses qu'on va poser, mais qui appellent à être affinées. Mais donc, l'idée, voilà, c'était d'abord de les recenser. Et ça, c'est très compliqué, parce que finalement, quels acteurs mettent en place ces relations métaboliques locales ? Est-ce que c'est que des acteurs publics ? Est-ce que c'est acteurs privés ? Est-ce que c'est mixte ? Globalement, c'est plutôt mixte, mais on peut avoir, par exemple, on pense à certains types de circuits courts au ZAMAC, donc les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Ça va se faire entre des acteurs privés, entre un agriculteur et un groupe de citoyens. Donc, comment j'arrive à recenser ça ? Aujourd'hui, il y a des sites qui le font et puis il y a beaucoup de travaux de recherche qui les étudient, les politiques alimentaires. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me dire dans les travaux qui parlent, qui abordent ces relations comme une perspective d'action, ils mettent quand même beaucoup en avant le rôle des acteurs publics, notamment locaux. Donc, le municipal, donc un bourgmestre pour la Belgique, par exemple, intercommunal, départemental, etc. Et on a beaucoup de politiques publiques en France, on est très forts pour ça, sur la transition énergétique, tout un tas de dispositifs de projets, des plans climat, outre les agents d'A21, par exemple, qui sont aussi internationaux. Et je me suis dit, là, on a quand même un vivier qui dit finalement aux acteurs locaux, saisissez-vous des questions matérielles et énergétiques, en fait, même si ce n'est pas formulé d'un point de vue métabolique, c'est quand même sous-jacent. Donc, je me suis dit, OK, on peut rentrer par là, on a tout un corpus d'énormes documents. Donc, il y avait 2641 documents au total que j'ai parcouru. Initialement, j'en avais identifié 4000, mais la moitié n'était pas disponible parce que beaucoup sont en cours d'élaboration, en cours de révision. Donc, ça en a chassé pas mal. Et puis aussi, tout un tas de réseaux européens, par exemple, en Salicléi ou etc., ou la RUAF ou d'autres programmes qui s'intéressent aussi à ces questions et qui vont recenser des initiatives qui sont un peu plus mixtes, peut-être un petit peu plus citoyennes, etc. Donc, je me suis dit, voilà, on va faire un petit cocktail de tout ça et on va analyser combien de relations on a. Et puis, essayer de voir quels flux de matières et d'énergie sont concernés par cette forme d'action, quelles caractéristiques, il y avait degrés d'analyse. Déjà, c'était quel type de rapport ? Est-ce que les flux sont à sens unique ? Donc, que des villes vers les campagnes ou des campagnes vers les villes ? Et qui ça satisfait ? Est-ce que c'est les besoins des villes que ça satisfait ? Est-ce que c'est mis en place principalement par des acteurs urbains ? Ou est-ce qu'on a une forme que j'appelle mutualiste ? En reprenant le travail de Sabine où elle dit au 19e siècle, il y a une complémentarité autour de la production alimentaire, la valorisation des déchets urbains qui retournent auprès des campagnes. Ce n'est pas forcément le même type de flux, mais on a ce jeu de double sens où ça peut être aussi un flux à double sens. Par exemple, on a de la ressource en bois dans la ville et dans la campagne. On les met ensemble pour créer une filière et pour approvisionner tous ces territoires-là. Donc, ça, c'est une forme de mutualiste. Ou est-ce qu'on a des formes un peu hybrides, finalement, qui se construisent entre les deux ? Et puis, quel degré de transformation du métabolisme ça prend en compte ? Dans la dématérialisation, il y a plusieurs volets. D'abord, c'est la baisse de la consommation. On met souvent au deuxième plan, malheureusement. Substituer les ressources non renouvelables par des ressources renouvelables. Et puis, dans cette dématérialisation, aller sur les flux de substances aussi. Prendre en compte la circulation de l'azote et du phosphore, notamment en bouclant, par exemple, le système alimentaire avec les déchets, ça rentrait là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça prend en compte, en charge, dans cette dématérialisation du métabolisme ou pas ? Mais du coup, on a différents degrés de transformation du métabolisme, plutôt faibles ou plutôt forts, en prenant ces niveaux-là. Voilà. Donc, ça, c'était un premier travail. Et puis après, évidemment, j'étais trop frustrée. Donc, j'ai dit quand même, il faut faire trois études de cas parce qu'il faut aller voir localement ce qui se passe. Parce que c'est ça, c'est ça la force aussi de l'aménagement ou de la géographie, c'est de se dire, il y a des singularités locales qui sont très intéressantes à étudier. Et si on ne rentre pas là-dedans, on perd beaucoup de choses. Et donc, j'ai étudié trois cas que je suspectais être du mutualisme, donc avec les données que j'avais dans la base de données de documents, pour voir si concrètement, il y avait effectivement du mutualisme qui était mis en place ou si ça avortait, pourquoi ça avortait. Et sur différents types de flux, il y avait un cas qui était sur l'alimentaire et l'eau potable, un cas qui était juste sur la production alimentaire et un cas sur une filière de bois énergie. Je pense à Stéphane, que tu as interrogé dans le dernier podcast, ou alors qu'on fait un petit clin d'œil. Donc voilà, ça, c'était en France. Voilà un peu le travail. Donc, j'avais essayé de regarder aussi un peu ce qui se passait au sein de quelques pays en Europe de l'Ouest, parce que j'avais beaucoup trop d'ambition au départ et qui se rende compte qu'à un moment, je n'allais pas faire une thèse d'État de dix ans. Mais voilà, j'avais un peu prospecté au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Italie, pour voir s'il y avait peut-être un stade de développement beaucoup plus fort de ces relations avec campagne, puisqu'en France, c'est vraiment des petits signaux faibles. Il faut vraiment chercher dans les petits coins pour les trouver. Finalement, avec la méthode où j'ai essayé de ratisser très, très large, en fait, ça ne m'apparaissait pas. Donc, ça prouvait qu'il fallait une même méthode qu'en France, prendre une grosse base de données de documents et aller chercher très, très finement. En tout cas, ça n'apparaissait pas comme étant une dynamique très développée ni mise en avant. Peut-être qu'on peut commencer par le début ou historiquement pour introduire ce sujet, relation ville-campagne, parce que, évidemment, comme tu as dit, ça a changé. Le régime socio-métabolique des villes change, ou des territoires a changé. Et peut-être que ces relations ont changé aussi dans le temps. Et peut-être que cette trajectoire historique va nous permettre d'atterrir ou de mieux contextualiser ce que tu vas présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on commence par quoi ? Par la définition de c'est quoi une ville, c'est quoi une campagne ? Est-ce qu'on commence par comment ces relations ont évolué dans le temps ? Peut-être qu'on commence par comment tu définis une campagne et est-ce que c'est par conséquent c'est quoi une ville ? Ou comment tu abordes ce sujet-là ? Je pense que la définition de ville et de campagne, c'est pas mal de commencer par là pour après être très clair dans ce qu'on dit comme relation ville-campagne pour voir leur trajectoire. Ça, c'est un gros débat. Et je pense que ça ne finira jamais. Alors, commençons par... Qu'est-ce qui est le plus chaud dans ce débat ? Qu'est-ce qu'on apprend ? En fait, ce qu'on observe, c'est que... Déjà, c'est des objets de recherche qui sont assez anciens. Finalement, étudier une ville, étudier une campagne, étudier leurs relations. Et on les a construits comme des objets un peu socio-spatiaux. C'est-à-dire qu'ils ont une dimension spatiale du type il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de bâtiments, ou au contraire, il y a beaucoup d'espaces agricoles, naturels, etc. Et d'un point de vue social, c'est carrément... On attribuait des valeurs culturelles, sociales, c'est-à-dire qu'une société urbaine, une société rurale, n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Et on les opposait, par ailleurs, pour les définir. Il y a des choses assez comiques à lire là-dessus, d'ailleurs, sur ce qu'on estimait qu'était un urbain ou un rural dans les travaux des historiens. Et ce qui challenge un peu cette affaire, c'est que toutes les révolutions liées au déploiement du régime socio-écologique industriel, toutes les révolutions industrielles qu'on a connues, ont à la fois profondément changé la société et ont amené aussi à une diffusion, finalement, de modes de vie qui partagent tout un tas de points communs. C'est encore plus difficile aujourd'hui de dire est-ce que vraiment il y a des différences entre moi qui vis en agglomération parisienne et quelqu'un qui vit, je ne sais pas, dans la creuse ? Est-ce que vraiment on a des modes de vie si différents de ça ? Les débats sont en mode, nous, on est dans un urbain généralisé, finalement, qui touche toute la planète. Et ces modes de vie, on ne peut plus vraiment les distinguer. Et puis, d'un point de vue spatial, on a évidemment l'extension spatiale du bâti en dehors des villes. Et donc, on a créé des espaces qu'on appelle périurbains. Par ailleurs, pas qu'en dehors des villes, autour des bourgs ruraux aussi, ça s'est étendu, ça s'est beaucoup développé. Mais ce fameux périurbain qui est un entre-deux qu'on ne sait pas définir aujourd'hui, on a un troisième larron par ailleurs qu'on n'arrive toujours pas à définir, ils se sont dit, finalement, la distinction de vie de campagne n'est plus pertinente d'un point de vue spatial, puisque vraiment, on a cette continuité du bâti, même si vraiment, si on cartographie les espaces, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça par ailleurs. Et donc, il y a tout ce débat en se disant, on se focalise du coup sur ces éléments où, en gros, il y a des thèses qui ont été développées sur l'urbain généralisé, qui disent, voilà, maintenant, l'urbain englobe tout. Je pense notamment aux travaux de Neil Brenner, qui expliquent cette idée. Il faut penser à l'échelle de l'urbain et les différents types d'urbains. Donc, l'urbain peut-être très dense, de la ville, la métropole, et puis l'urbain moins dense, je ne sais pas, qui en fait correspond à la campagne, mais qu'on ne peut plus appeler comme ça. Et donc, dans ce mythe match, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et en fait, l'idée que j'avais, c'était, enfin, l'idée qu'on a travaillée avec mes directeurs de thèses, c'était de dire, si on regarde d'un point de vue métabolique, il y a quand même des différences, je veux dire. Les villes, elles ne sont pas capables de produire les moyens de leur subsistance, pas en entier, en tout cas. Vraiment, ça a toujours été défini, cette sorte, dans tous les travaux de recherche. Et aujourd'hui, encore, on peut la définir comme ça. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les campagnes aussi, je veux dire, tout ce qu'on utilise comme objet manufacturé, etc. Mais elles ont beaucoup plus d'espaces agricoles, naturels, etc., qui leur permet, du point de vue de la transition socio-écologique, de produire beaucoup plus de leurs ressources renouvelables que les villes. Donc, si on part de ces relations métaboliques, finalement, ce qui va définir et distinguer, parce que c'est ce jeu-là, en fait, on les définit pas en les opposant, parce que vraiment, on n'est plus du tout dans cette limite, mais dans un dialogue entre les deux, qui les distingue. On peut regarder du côté des villes, on a une majorité quand même de celles qui sont artificialisées, du fait de la concentration de ces habitants, de ces bâtiments, de ces activités, etc., qui font que, moi, j'ai utilisé la notion de sol bioproductif. En fait, c'est issu des travaux sur l'empreinte écologique des villes, etc., qu'on essaie de mesurer en sol bioproductif. Donc, ça renvoie à des espaces agricoles, à des pêcheries, à des pâturages, à des espaces forestiers. En fait, ça va être des sols qui concourent à la production de la vie que les sociétés peuvent utiliser, en fait, pour satisfaire leurs besoins, très concrètement. Donc, se dire, voilà, on a ces deux catégories qui sont plus ou moins présentes dans certains territoires. Donc, en ville, on a une majorité de sols artificialisés et une minorité de sols bioproductifs. Et dans ce que j'appelle les campagnes, on a une majorité de sols bioproductifs et une minorité de sols artificialisés. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il y en a dans tous les espaces. Et ce rapport va créer une capacité à produire de façon plus ou moins importante les moyens de sa subsistance. Et donc, va justifier le fait, derrière, de développer des relations métaboliques entre les territoires. Voilà. Et cette définition, elle permettait finalement de couper court à ce débat qui n'en finit pas. Oui. Et puis aussi, de faire écho à tout un tas de travaux contemporains sur qu'est-ce qu'une ville et qu'une campagne, notamment les ruralistes qui affirment ce caractère un peu agricole et forestier. Donc, même si d'un point de vue de l'emploi, l'agriculture représente une part très, très faible dans les sociétés qui résident dans les campagnes, d'un point de vue du sol et de la superficie, ça occupe quand même une majorité de l'espace. Donc, c'est important de réaffirmer ce caractère-là. Et puis, la définition de la ville autour de quand même la notion de densité, que ce soit des bâtiments autres, mais aussi des échanges, etc., était assez importante dans les définitions contemporaines. Donc, ça allait dans ce travail où on essaie de caractériser les campagnes dans leur diversité. Ça y répondait. Et ça proposait, du coup, une autre approche aussi où on ne considère plus juste le sol comme accueillant des activités, mais on considère le sol tel quel, en fait, dans sa capacité à produire de la nourriture ou de l'énergie si, évidemment, on cultive. Donc, c'était une approche... Une ressource encore supplémentaire, quoi. Voilà, exactement. Et pas juste un support abiotique lambda sur lequel on pose des choses, quoi. Donc, c'était assez intéressant. Et alors, on va me dire « Mais quoi du périurbain ? » Parce que je disais tout à l'heure qu'il rentre dans le jeu et qu'il nous questionne. Ce n'est pas simple. Il y a pas mal de travaux qui soulignent le fait que des habitants, en fait, considèrent plutôt le périurbain comme un lieu de vie rural plutôt qu'urbain. Même si, évidemment, ils vont... On le définit souvent plutôt dans ses liens fonctionnels à la ville. C'est-à-dire, les gens font travailler à la ville. En fait, ils ne travaillent pas dans la campagne. Ce qui est compliqué, c'est que tu as différents types de périurbains en fonction des espaces. Donc, voilà, une définition universelle est très, très complexe. Du coup, moi, du fait de cette association rurale et si tu regardes un peu les cartes du périurbain, tu vois quand même qu'il y a une part de sol bioproductif qui est plus importante qu'en ville. Alors, évidemment, ça va dépendre de ton périurbain, de sa proximité, par exemple. Alors, certains pôles urbains, il va être plus ou moins dense, etc. Mais globalement, voilà, ils se placent un peu entre les deux en tirant un petit peu plus de la campagne. Donc, c'était vraiment pas simple à faire. Je pense qu'il y aurait un travail plus précis pour vraiment définir ces espaces que je n'ai pas fait puisqu'à un moment, il fallait s'attaquer à leurs relations. Mais du coup, je l'ai associé plutôt aux campagnes en disant que ce sont des espaces qui ont quand même une capacité à produire une partie de leur moyen de subsistance plus importante que des villes. Voilà. Donc, c'est un gradient qualitatif de sol bioproductif. Voilà la définition. Exactement. Où est-ce que tu te situes ? OK. Exactement. Et je n'ai pas donné de définition quantitative parce que notamment, beaucoup de définitions disaient qu'on peut définir des villes par des seuils de 5 000 habitants, 10 000 habitants, 50 000, etc. Sauf que ces seuils, déjà en France, ils ne sont pas si simples parce qu'en fonction des régions, tu n'as pas forcément la même répartition de l'habitat. À l'échelle de l'Union européenne, on ne va pas. À l'échelle internationale, c'est pareil. Donc, je me disais, quantitativement, ça ne marche pas. Et puis, il faudrait un inventaire des sols bioproductifs et artificialisés pour vraiment... Voilà. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas, qui ne te permet pas d'articuler une échelle nationale et locale. On a, par exemple, Corinne Lankover qui fait un peu ce travail de repostention. Mais sauf que si tu zooms, tu ne peux plus avoir la donnée. Tu la perds, en fait. Ce n'est pas fait pour être utilisé à l'échelle aussi fine. Donc, d'ici là, qu'on développe un programme avec un énième télescope dans l'espace qui nous permet de cartographier tout ça, ce qui serait très, très chouette à faire, j'ai un peu bricolé cette affaire en disant qualitativement, voilà, on voit bien cette idée de rapport. Elle appelle à être précisée, mais en tout cas, elle est fonctionnelle pour pouvoir travailler sur ces relations. Moi, je suis un peu une brute pour définir les villes. Je prends la définition Eurostat, 50 000 habitants. Attends, c'est quoi l'autre ? Il doit y avoir une administration urbaine et ça doit être dans ses moments bâti. Et basta, quoi. Parce que sinon, enfin, voilà. Tu ne t'en sors jamais. Tu ne t'en sors jamais et évidemment, ça manque tellement de subtilité, de nuance, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Mais, OK, on part sur cette définition de proportion de sol bioproductif. Et sol artificialisé, du coup, on est dans ce rapport entre les deux. Exactement. Exactement. Et comment, du coup, on a utilisé ça comme la première porte d'entrée, la définition, et la deuxième était peut-être comment les relations entre ces deux types d'espace a évolué un peu dans le temps. parce que j'imagine, enfin, j'imagine, par définition, une ville, on est bien d'accord que c'est un espace qui survit uniquement par l'accumulation de ressources quelque part d'autre pour survivre et que, enfin, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une définition socio-spatiale, donc c'est un espace qui est spécialisé pour faire autre chose que l'agriculture, autre chose que sa propre survie. Donc, quelles sont un peu, si la ville est comme ça par définition, quelles sont un peu les différentes relations que la ville a eues avec son espace environnant, ses territoires environnants ? Ça, c'est une vaste question. Alors, je ne suis pas remontée trop loin, tout simplement parce que, voilà, j'avais quand même déjà tout ce travail que je voulais faire, mais par contre, c'était très important effectivement de l'inscrire dans une très relative mesure, dans ce qu'on appelle les transitions socio-écologiques et cette approche au long terme c'est très très relatif pour mes travaux. Moi, j'ai commencé à partir en gros de la veille du 19e siècle et j'ai surtout étudié les trajectoires du 19e au 20e siècle. Pourquoi ? Parce que du 19e au 20e, on a eu le déploiement du régime socio-écologique industriel et on a eu des transformations très très fortes de la place de ces relations et campagnes dans le fonctionnement du métabolisme. Ce qu'on observe à la veille du 19e et aussi toute la première partie du 19e siècle, c'est une implication très très forte en fait entre ville, campagne et industrie. où ce trio va vraiment par ces relations déterminer le profil métabolique, c'est-à-dire que les villes effectivement vont utiliser toutes leurs ressources pour leur nourriture mais leur énergie. Par exemple, le bois était une ressource énergétique importante avant qu'on développe avec le charbon et d'autres ressources après. et par ailleurs, la ville aussi était considérée comme une mine de ressources. C'est-à-dire que ce n'était pas une ville parasite mais une ville dans laquelle tout ce qu'on pouvait accumuler, transformer, rejeter était utilisé soit directement par l'agriculture, soit ça passait par l'industrie puis c'était passé aux campagnes et à l'activité agricole. Et donc, ces relations et campagnes, elles formaient un système un peu entre une ville et une région industrielle et rurale très très forte. Évidemment, ça dépend de la taille de la ville. Par exemple, à Paris, on voit déjà avec le développement du chemin de fer que Paris va chercher son alimentation à l'échelle de la France. Mais on a ces relations et campagnes très fortes et ce qui est intéressant par exemple, c'est que ça permet de boucler le cycle biogéochimique de l'azote et du phosphore. Alors évidemment, il y a des pertes, ce n'est pas très efficace, etc. C'est ce que dit Fabien Esculier dans sa thèse. Mais en gros, on produit des ressources alimentaires dans les campagnes, elles sont consommées donc en partie dans ces campagnes et en grosse partie dans les villes. On va avoir des déchets organiques donc juste l'épluchage des légumes, etc. Quoique, par ailleurs, on avait une approche aussi de recyclage en interne assez forte mais on pense aussi aux os des animaux qui sont abattus en ville. Tout ça va être restitué aux agriculteurs pour un amendement organique pour les sols et en engrais mais il y a aussi toutes les déjections humaines. L'urine par exemple était collectée et utilisée parce que c'est une source d'azote et de phosphore assez importante. on essaie de redévelopper aujourd'hui notamment avec le programme Okapi dont fait partie Fabien c'est assez intéressant. Donc on avait ce bouclage de ces flux de substances et ce bouclage des flux de matière qui est essentiel. Alors évidemment ce n'est pas dans l'idée non plus que la campagne et la ville étaient dans des relations réciproques donc si on regarde des flux on a bien des flux à double sens mais c'était quand même pour servir le développement des villes donc on était dans une optique assez particulière mais du coup il y avait cette solidarité entre ces trois pôles. Avec les révolutions industrielles on va se mettre à utiliser d'autres types de matières et de plus en plus loin notamment pour l'énergie. La découverte du charbon par exemple fait que le bois ce n'est plus la seule ressource donc finalement on ne va plus chercher des campagnes nos besoins énergétiques mais du sous-sol donc ce n'est même plus des territoires finalement. Encore plus après avec le bon vers le pétrole et ne parlons même pas du nucléaire on extrait ça de mines donc on n'est plus du tout villes et campagnes ne sont plus du tout reliées d'un point de vue énergétique elles vont dépendre de ces mines-là. Si on regarde du point de vue alimentaire on va avoir des dynamiques hyper particulières de spécialisation et d'intensification du système agricole typique le cas breton en France donc une région dans l'ouest nord-ouest de la France on a intensifié la spécialisation porcine et laitière qui était déjà en partie là on enlève la polyculture élevage qui permettait globalement de satisfaire une diversité de besoins pour les territoires locaux urbains et ruraux et on va approvisionner un marché national et international et du coup on a aussi un déséquilibre au niveau des déjections qui sont bien trop qu'en quantité donc on ouvre le cycle de l'azote et du phosphore parce que finalement on ne collecte non plus les urines ni les déchets des villes mais on va les incinérer donc on est dans ce système linéaire qu'on connaît bien du système socio-écologique industriel donc on va aller chercher par ailleurs du phosphore de mines qui viennent du Maroc donc voilà il n'y a plus du tout ces liens-là en fait on les dilue complètement donc certains vont persister quand même par exemple sur les flux alimentaires il y a des études récentes qui montrent qu'on reste dans un approvisionnement qui reste local donc par exemple c'était fait pour Rennes et une autre ville en France c'était l'échelle départementale voire régionale par contre ce que dit Sabine Bar c'est que tous ces flux-là même s'ils sont restés dans une certaine proximité géographique ils ne sont plus du tout assortis de liens sociaux politiques et économiques entre les acteurs locaux de ces villes et de ces campagnes c'est régi par tout un tas d'intermédiaires notamment le marché économique sur lequel n'ont pas de prise ces acteurs-là et par ailleurs on a aussi un mouvement où post-seconde guerre mondiale les politiques d'aménagement c'est reconstruire donc développer l'activité économique gérer les besoins de la population d'un point de vue de logement et d'équipement mais plus du tout alimentaire, énergétique tout ça est complètement délégué alors l'énergie quand même c'est assez régi par les acteurs publics mais en tout cas l'agroalimentaire c'est des grosses entreprises privées qui vont approvisionner villes et campagnes indistinctement et donc ces relations-là elles tendent à diminuer voire à disparaître si on prend un certain type de flux d'un point de vue énergétique aujourd'hui très peu relient villes et campagnes oui j'imagine enfin il y avait j'aimais beaucoup les travaux de Matthew Gandhi et d'autres personnes qui regardaient aussi par exemple la colonisation entre guillemets de territoire pour l'eau que ça soit à New York enfin on a cette histoire un peu un peu typique de à Los Angeles c'est pareil enfin nous avons beaucoup de fois où le territoire enfin le territoire servi occupe beaucoup de territoires en amont pour s'assurer de quelque chose je pense qu'un peu les relations c'est souvent de s'assurer que les flux vont être continus les flux vont être uniformes et les flux vont être au même prix ou quelque chose comme ça et c'est pour ça des fois qu'on a échangé d'endroits d'approvisionnement pour être sûr par exemple enfin en passant du bois au charbon c'est parce que le bois il n'y avait plus de continuité à cause de la Seine etc. enfin je pense que c'est une histoire assez commune de pourquoi on a certaines relations aujourd'hui c'est pour pouvoir sécuriser une uniformité de plusieurs choses après on voit aussi qu'avec l'eau les matériaux de construction peut-être on reste toujours dans du local au local des fois en fonction du matériau mais parce que c'est très volumineux et très enfin la masse est tellement importante qu'on va pas s'amuser à transporter du sable de la Chine pour le moment j'insiste sur le pour le moment mais donc on a vu un peu cette évolution des relations ville-campagne et pourquoi cette évolution a existé est-ce que du coup toi aujourd'hui tu as donc est-ce que j'imagine que tu es allé au-delà de la relation typique ville-campagne prédation où on va et on occupe les espaces des campagnes tu occupes pilles pollues enfin on peut rajouter les différents verbes mais tu as pu identifier dans tes recherches différents types de relations enfin tu as trois grands types je pense de relations que tu as identifiées est-ce que tu peux les présenter complètement alors j'ajoute juste un petit élément ce que tu disais sur l'idée de sécuriser il y a aussi une limite au développement de l'activité économique et humaine quand tu utilises les ressources de la biomasse le bois par exemple il manquait souvent en fait d'un point de vue énergétique pour se chauffer etc il faut des crises d'approvisionnement donc c'était aussi de dépasser les limites de ce que la terre était capable de nous donner d'un point de vue renouvelable donc en extrayant tout ce charbon et toute cette énergie issue du sous-sol on s'extrait des limites de la terre en fait très concrètement et c'était aussi un objectif et aujourd'hui on se reprend en boomerang avec tous les problèmes qu'on a donc effectivement il y a différents types de relations et campagnes alors ça c'était pas simple à identifier du coup en faisant cette trajectoire je me suis dit effectivement on voit bien qu'il y a ce rôle un peu de prédation et d'appropriation urbaine des ressources rurales et puis on a cette idée un peu de mutualisme comme je disais avec les travaux de Sabine sur cette complémentarité flux alimentaire de déchets organiques et dans le cadre de la transition ce que je posais comme hypothèse c'était bon est-ce qu'on est encore dans cette idée où les villes sont confrontées aux enjeux de la transition donc elles vont sécuriser l'accès au bois pour la construction pour se chauffer de façon renouvelable ou à des champs agricoles pour avoir une nourriture pas polluée locale etc où est-ce que ville et campagne vont se mettre autour de la table donc on a les acteurs locaux publics privés en se disant on a tant de ressources on a tant d'espace on a ça comme enjeu socio-écologique et économique locaux qu'est-ce qu'on fait pour développer des filières ensemble et pour répondre à tous les enjeux qu'on a actuellement et qui vont arriver dans les 50 prochaines années donc s'il y a un peu plutôt de mutualisme vous savez ces deux pôles là évidemment il y a un troisième qui va arriver entre les deux donc on a des relations à sens unique et aujourd'hui c'est celle qui domine dans mon recensement très clairement donc on a des flux à sens unique donc souvent c'est la campagne qui va approvisionner la ville en bois énergie en denrées alimentaires ça peut être aussi la ville qui donne à la campagne ses déchets organiques donc les bouts de stations d'épuration les déchets ménagers etc. qu'on va épandre dans les champs donc ça c'est des choses qui sont déjà depuis très longtemps c'est pas forcément spécifique à la transition parce qu'il faut trouver un débouché à ces éléments là et aujourd'hui avec toutes les injonctions à arrêter de brûler incinérer les déchets ménagers ça se développe de plus en plus mais c'est toujours organisé par la ville c'est-à-dire que la ville doit s'approvisionner ou doit gérer une partie de ses ressources donc c'est fait pour la ville ça ne veut pas dire que les acteurs privés ruraux qui participent à ces relations n'y ont pas intérêt sinon on n'y serait pas ça leur permet Et quel type d'intérêt ? C'est un intérêt économique uniquement ? Ça va être un intérêt économique principalement oui oui par exemple pour les agriculteurs ça fait un autre débouché ça diversifie leur débouché donc ça sécurise leur exploitation agricole surtout sur les marchés publics on peut avoir certains intérêts qui soutiennent le développement par exemple de l'agriculture biologique mais après on peut avoir des stratégies aussi industrielles sur le bois énergie on a quand même beaucoup de filières industrielles qui sont présentes qui disent s'approvisionner dans un rayon allant souvent de 50 à 150 kilomètres même si c'est pas si simple en fait parce que c'est ce qu'ils affichent mais quand tu commences un peu à décortiquer tu te rends compte que parfois sur les plateformes c'est un peu mélangé avec du bois du Canada ou d'Omcy ils investissent dans ces filières-là ils créent des plateformes de stockage de séchage etc ils peuvent même proposer un projet clé en main à une collectivité urbaine on construit la chaufferie on l'entretient etc parce que c'est des marchés qui consomment beaucoup donc ça justifie le fait de développer une filière renouvelable et là on va rentrer en contradiction avec les objectifs de la dématérialisation qui sont d'abord baisser la consommation puis développer ces systèmes de ressources non renouvelables et en fait les filières industrielles ne vont pas être là-dedans elles vont être dans le système économique encore tout le monde y est contraint malheureusement on investit là-dedans et donc ça participe encore plus au captage des ressources rurales pour les villes puisqu'on ne va pas aller investir dans des chaufferies rurales ce que ça consomme peu c'est éparpillé un peu partout donc ces espaces ruraux vont développer en propre une petite filière locale par exemple on observe souvent ces trajectoires-là donc tu as une relation vie de campagne qui se développe parce que la ville est dépendante de la campagne et évidemment elle a moins de bois que les campagnes et elle a plus de besoins énergétiques donc tu as une dissociation finalement là-dedans et voilà la majorité sont à sens unique donc c'est pas si étonnant quand tu vois la trajectoire des relations de campagne dans le métabolisme c'est qu'ils ont majoritairement servi les besoins des villes clairement avec cette idée par contre ça ne dessert pas non plus les campagnes mais ça pose la question du partage des ressources pour ces territoires-là et quel type de filière on va pouvoir développer ou articuler tu as des relations qui sont hybrides alors celles-là elles sont un petit peu plus complexes à décrire c'est toujours le problème de l'hybride tu vas avoir une intercommunalité donc une métropole une communauté d'agglomération etc je ne sais pas si vous avez l'équivalent en Belgique mais il me semble que oui quand même intercommunalité ouais tu es là et du coup à l'échelle de l'intercommunalité tu as des flux à double sens donc par exemple sur un projet alimentaire on va produire peut-être un petit peu dans la ville et beaucoup dans les campagnes de l'interco et en fait on va créer une filière qui va mobiliser ces productions pour aller approvisionner les cantines de la ville et des campagnes donc là on va créer on va mutualiser nos ressources alimentaires avec les acteurs privés bien entendu et on va desservir des besoins et 20 euros parce que souvent ça ne suffit pas pour tout un tas de raisons par ailleurs les filières ne sont pas du tout organisées à l'échelle de l'interco c'est très très faible on va aller chercher une autre partie des ressources alimentaires dans des campagnes à l'échelle départementale ou régionale qu'on a des acteurs privés de ces filières-là qui sont incluses mais on n'a pas du tout les acteurs publics de ces campagnes-là qui sont associés à cette démarche qui eux peuvent aussi essayer de capter leurs propres ressources et donc on a un flux à sens unique de ces campagnes vers l'intercommunalité qui vont répondre aux besoins urbains donc tu as ce double jeu de flux à double sens à une échelle interco et à sens unique de ces campagnes vers cette intercommunalité et donc c'est hybride parce que à la fois tu as une gouvernance urbaine, rurale, publique, privée à l'échelle de l'interco mais quand même à sens unique c'est-à-dire c'est l'interco qui va aller ponctionner des ressources alimentaires rurales et qui ne va pas toquer à la porte des acteurs publics de ces campagnes en disant on vient capter vos ressources alimentaires peut-être que vous aussi vous avez un projet alimentaire mais nous vu qu'on travaille avec les acteurs privés on n'interagit pas avec vous donc là tu as quelque chose d'assez unidirectionnel finalement on n'associe pas à cet acteur-là très difficile aujourd'hui de faire de l'interterritorialité publique-publique donc tu as ce profil impurible là dans ce paquet-là on en a beaucoup moins je crois que j'en ai une petite dizaine même pas donc au total il y avait 63 relations la majorité quasi plus de la moitié sont à sens unique et ouais plus de la moitié sont à sens unique tu as une petite dizaine qui sont hybrides et tu en as 7 qui sont mutualistes a priori parce qu'évidemment quand tu ressens à partir de documents on va te présenter certaines choses qu'on met en place etc quand ils commencent un peu à gratter tu te dis mais en fait c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait donc ça c'était le biais du travail national mais c'est quand même intéressant d'avoir ces chiffres donc dans le mutualisme on va être globalement dans ce que je te disais tout à l'heure on va prendre des ressources par exemple du bois à la fois du bois des lagages dans la ville mais peut-être aussi peut-être si tu as des ressources un peu forestières dans la ville tu peux en prendre un peu du bois de bocage c'est le bois qui entoure les espaces agricoles dans un paysage un peu particulier qu'on a en Bretagne on valorise tout ce bois-là on le met ensemble et ça va aller desservir des chaufferies urbaines mais aussi rurales des réseaux de chaleur urbains et des réseaux de chaleur ruraux et on crée une filière ensemble ça a pris la forme d'une coopérative c'est souvent le cas et il y a plein de petites filières qui se sont développées comme ça en Bretagne tu peux aussi avoir la même chose sur un flux qui va être différent donc là il n'y avait qu'un seul projet sur ça qui est dans le sud de la France qui n'est pas encore effectif l'idée c'est de se dire on a une entreprise privée qui va collecter des déchets organiques dans les grosses villes mais pas uniquement aussi dans certains espaces que vous voyez à côté donc elle méthanise une partie de ces déchets voilà le digesta peut utiliser en amendement organique pour les sols ou alors on composte et on utilise le compost et à côté on crée un espace agricole qui va produire des denrées alimentaires avec ces déchets-là pour les campagnes juste à côté mais aussi pour les villes d'où on fonctionne ces déchets-là on crée du coup ce double flux entre les deux en associant du coup aussi des acteurs publics pour les marchés publics les grosses métropoles et tout ça aujourd'hui c'est pas encore effectif on a les flux de déchets qui fonctionnent depuis des années le projet agricole est en train d'être expérimenté et déjà il se développe du chaleur et on verra et on verra après pour avoir la capacité à répondre aux besoins urbains derrière qui sont le plus important voilà un peu les trois types qu'on a donc tu as ces trois types de catégories on va en revenir bientôt dans l'utilité la nécessité le rôle des acteurs dans tout ceci tu as parlé des acteurs privés publics et aussi des hybrides je voulais voir un peu comment tu quels sont tes critères pour les les classifier dans une typologie plutôt qu'une autre quand tu tu as un document que tu retrouves en ligne j'imagine tu tu lis le document voilà on présente une relation ville-campagne et comment tu arrives à te dire ah ok je vois ce que ce qui se passe là ça c'est typiquement typologie 1 2 ou 3 comment tu est-ce qu'il y a des mots qui sont importants qui doivent ressortir est-ce qu'il y a est-ce que c'est que du langage est-ce que c'est aussi une réalité derrière comment tu tu peux analyser tout ça et et offrir quelque chose d'un peu plus critique sur les documents que tu lis alors c'est très très complexe vraiment surtout voilà il y avait un corpus de beaucoup beaucoup de documents il faut les lire les deux mille et quelques documents dans un temps assez content donc clairement je n'ai pas du tout utilisé un logiciel par exemple avec des mots clés ça ne marchait pas parce que déjà ce que moi j'identifie comme des relations de campagne les acteurs qui les mettent en place ne vont pas forcément le faire c'est un projet alimentaire pour eux un projet énergétique et parfois on me dit je fais de la relation de campagne sauf que ça touche d'autres types de flux donc clairement moi j'ai ma grille et je ne cherche pas à ce que je n'attends pas à ce que les gens l'utilisent aujourd'hui un petit peu plus parce que du coup avec la diffusion des travaux maintenant il y a ce travail qui est fait connexion mais en début ce n'était pas donc j'avais une grille tout simple déjà il faut vérifier que c'est entre ville et campagne très concrètement c'est le premier grille donc je regarde quand on me dit c'est tel territoire avec tel territoire je vais voir avec une typologie de définition est-ce qu'il y a une part de sol bioproductif est-ce que ça j'estime que c'est de la ville ça j'estime que c'est de la campagne parfois c'est campagne campagne parfois c'est juste une ville en son sein donc je fais bon déjà ça ne rentre pas dedans ou ça rentre dedans ensuite est-ce que c'est bien des flux de matière et d'énergie renouvelable très concrètement ce que je ne sais pas on est sur bon pas de nucléaire mais par exemple sur une relocalisation de circuits alimentaires si on ne change pas les modes de production et on reste dans une agriculture conventionnelle industrielle ça ne rentre pas pour moi dedans puisque oui tu vas mettre des flux locaux entre villes et campagnes mais tu ne changes pas le fonctionnement de ton métabolisme qui est linéaire intensif etc donc ça il faut bien que c'est ce volet renouvelable il y avait ici l'idée d'une proximité géographique puisque l'idée c'est de re-territorialiser ces flux de matière et d'énergie qui appelaient à être défini ça c'était un peu le sport donc je me disais bon je ne vais pas prendre des flux on va faire un partenariat je ne sais pas avec l'Espagne et les oranges qui sont produites en Andalousie et pour approvisionner Paris donc ça reste à peu près sur le territoire national et souvent on est à une échelle qui varie de l'interco département à la région à peu près voilà parce qu'on a des bassins de production je sais qui sont intensifs spécialisés donc c'est difficile aujourd'hui de tout relocaliser de tout re-territorialiser il faut diversifier ton paysage productif donc il y avait ce volet-là que je cherchais aussi un peu définir c'était un petit jeu en même temps de mettre des éléments qui sont limitants mais en même temps je cherche aussi à les définir donc j'ai fait un peu ce jeu-là et puis ensuite sur les types pour les classer et bien c'est vraiment ce que je t'ai dit donc déjà on regarde est-ce que c'est un flux à sens unique ou est-ce que c'est un flux à double sens est-ce que c'est un flux alimentaire qui du coup va vers la ville de Tartampion donc ville que j'ai définie comme moi étant bel et bien une ville selon ma définition ou vers une interco et là je me dis bon l'interco elle a quel profil en fait ça desserre quel territoire dans l'interco et bien là on voit que c'est de la ville et là c'est du rural donc peut-être qu'on a du double sens si c'est ponctionné en partie sur l'interco donc vraiment c'était ce travail de mettre une grille avec les critères que je viens de te donner pour la typologie donc le mutualisme par exemple on a un projet alimentaire interterritorial avec un parc naturel avec une métropole avec une communauté d'agglo et ils affichent l'idée de mobiliser les ressources alimentaires de tous ces territoires-là pour les besoins de l'ensemble avec évidemment des disparités dans les filières des filières plus petites pour le rural des filières de taille un petit peu plus importante pour l'urbain mais on pense ça ensemble et on essaie d'organiser ces flux ensemble donc là je me dis ça peut rentrer dedans donc cette typologie et par ailleurs l'idée aussi c'était de prendre que des projets qui ont été effectivement mis en place parce qu'entre ce qu'on affiche et ce qui va être effectivement mis en place il y a souvent voilà un énorme gap donc l'idée c'était de prendre des projets qui ont été mis en place où on me disait voilà j'ai un flux alimentaire il représente 20% d'alimentation agriculture biologique et locale depuis 2010 je suis ok après tu peux aller voir aussi un peu des articles de presse sur le site de la mairie si c'est toujours affiché etc donc essayer de checker ça mais ça aurait vraiment appelé à un travail d'appeler en fait localement faire des petits entretiens avec tous ces cas dans 63 cas voilà c'est pas possible même certains qui auraient pu rentrer où j'ai pas forcément les infos sur internet j'aurais dû les appeler mais bon voilà il y a des limites à ce travail de recensement parce que ça demande beaucoup de ressources et il fallait il fallait limiter ces éléments là mais en tout cas ça permet ça et ce qui est intéressant aussi pour les acteurs locaux aujourd'hui avec ce travail de test c'est qu'ils peuvent prendre la grille et se dire quels critères je check et où est-ce que je suis moi dans mon type de relation que je veux développer et donc c'est assez intéressant c'est un peu comme les diagnostics de métabolisme qu'on fait ça permet de mettre des mots sur ce qu'on fait et d'avoir un peu une grille en disant où est-ce que je me situe moi je voulais faire une forme mutualiste et en fait finalement je me rends compte que je suis plutôt dans un hybride ou dans un sens unique comment je fais pour aller vers autre chose peut-être qu'est-ce qu'il faut que j'intègre donc voilà on avait un peu ce travail là et voilà par exemple le mutualisme on est vraiment sur cette idée d'où le sens et les hybrides du coup j'ai construit cette catégorie en observant que il y avait des cas qui mélangeaient les deux qui mélangeaient des flux à double sens et des flux à sens unique donc j'ai fait des petits paquets comme ça en disant bon eux ils ne rentrent pas dans mes cases c'est toujours le cas quand on construit une typologie et on fait un recensement en conséquence donc on se dit bon ben est-ce qu'il y a une cohérence dans ces trucs qui ne rentrent pas dans les cases et qui construisent une case particulière en fait il y a eu deux étapes c'est d'abord recenser avec les critères que j'avais donc qu'est-ce que c'est qu'une relation et campagne donc entre ville et campagne sur le flux de matériel d'énergie renouvelable et cette proximité géographique qu'on cherchait à définir et après j'avais cet énorme paquet de 63 relations je me dis elles sont hétérogènes je vois bien qu'elles ne se ressemblent pas toutes etc donc là-dedans est-ce qu'on voit des types de rapports ville-campagne donc sens unique hybride mutualiste donc j'ai vraiment fait sens unique et mutualiste mais puis ensuite voilà j'ai fait cette case entre les milieux qui s'est dessinée en disant autre voilà et est-ce qu'on observe des choses qui sont en commun et en fait oui du coup on a cette hybridité entre les deux et c'est normal vu qu'ils expérimentent qu'ils tâtonnent etc et construisent des choses un petit peu à la limite de toutes ces petites cases quoi et donc dans cette grille-là parce que tu as mentionné deux éléments au préalable tu as dit que certaines relations changent plus ou moins le métabolisme de l'un ou des deux territoires concernés et il y a aussi les différents acteurs qui sont aux prémices de cette relation donc est-ce que dans ta grille tu as également aussi des couches un peu plus interprétatives ou qualitatives où tu dis ben voilà comment par rapport à ces relations-là est-ce que je peux leur donner une espèce de d'autres adjectifs d'autres qualificatifs qui me permettent de dire est-ce que c'est une bonne ou une moins bonne relation aux villes-campagnes est-ce qu'au final on peut parce qu'il y a le romantisme de mutualisme évidemment mais est-ce que une relation aux villes-campagnes unidirectionnelle est peut-être plus effective sur le changement métabolique que enfin voilà est-ce qu'on peut après commencer à complexifier la chose parce qu'il nous faut des critères d'évaluation qu'est-ce qui est comment on dit qu'une relation aux villes-campagnes réussie ou est bonne par rapport à qui etc etc est-ce que enfin j'imagine que ça ça rentre plus loin dans ton interprétation alors non c'est rentré à deux échelles donc l'échelle nationale déjà c'était très difficile pour voir le niveau de transformation du métabolisme parce que par exemple rien que de poser le poids de la relation dans le métabolisme ça c'est un élément quand même assez déterminant parce que même si ça change beaucoup de choses si c'est 1% c'est 1% quoi donc c'est super mais c'est pas la majorité ça ça pouvait être fait qu'à l'échelle locale puisque à l'échelle des 63 voilà ça demandait de collecter de la donnée sur le terrain c'était pas disponible dans les documents donc je reviendrai après dessus à l'échelle nationale ce que j'ai pu faire avec le niveau d'information que j'avais c'était de dire est-ce que ça baisse la consommation des ressources alors ça substitue des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables ça c'est systématique c'était mon critère d'entrée pour dire systématiquement ces relations elles doivent transformer le métabolisme et un des critères qui apparaissaient qui était largement mis en avant dans ces politiques de faire de l'énergie renouvelable de transformer les systèmes agroalimentaires c'était ça donc je me suis dit ça ça va être le critère transversal pour recenser donc toutes les relations substituent des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables la question donc on a un premier niveau la question c'était est-ce qu'elles vont aussi participer à la baisse de la consommation en développant ces filières-là et est-ce qu'elles vont voir même participer au bouclage des flux de substances donc de l'azote du phosphore et d'autres éléments biogènes à enjeu en France donc par exemple ça va être on associe un flux de déchets organiques et un flux alimentaire et on ne pense plus en silo donc on a déployé comme ça trois niveaux donc un niveau faible qui est juste de substituer de la ressource non renouvelable par la ressource renouvelable un niveau intermédiaire qui va être aussi de baisser la consommation et un niveau fort qui va être en plus de tout ça on associe différents flux et on essaie de prendre en charge la circulation de ces éléments biogènes et on essaie de faire un modèle circulaire dans la gestion de ces éléments biogènes et donc du coup on a comme ça et ça c'est juste oui non ou est-ce qu'il y a également évidemment l'objet quantitatif m'intéresse tout le temps donc est-ce qu'il y a également un espèce de un pourcentage c'est juste un oui non puisqu'à l'échelle nationale vraiment on n'a pas les données aujourd'hui dans les documents donc c'est juste un oui non ça veut dire que par ailleurs dans les oui on peut avoir des oui qui sont 1% 50% donc vraiment je pense que ce serait très intéressant de prendre un panel dans ces différents types parce que moi j'ai étudié plus particulièrement mutualisme on pourrait prendre des flux à sens uniques je vois 3 sens uniques 3 hybrides 3 mutualistes sur le même type de flux et on regarde quantitativement ce que ça représente et est-ce que ça change du coup ma typologie donc on a deux axes donc ici en bas en abscisse on a sens uniques hybrides et mutualistes et là-haut on a un niveau faible un niveau intermédiaire et un niveau fort de transformation du mutualisme du métabolisme pardon et là-dedans donc ça se répartit alors globalement on voit que les flux à sens uniques quasi la moitié sont dans un niveau faible très clairement majoritairement c'est les filières de bois énergie industrielle dont je te parlais tout à l'heure on a un niveau intermédiaire notamment sur les déchets organiques et alimentaires parce qu'il y a des grosses politiques en France pour limiter le gaspillage alimentaire et limiter la production de déchets est-ce que c'est vraiment fait c'était très complexe à vérifier très clairement il l'affichait mais est-ce que c'était vraiment mis ensemble de façon concomitante les flux hybrides on est sur un niveau intermédiaire et sur les rapports hybrides les rapports mutualistes on en a six en intermédiaire et on en a un en niveau fort donc le cas que je donnais tout à l'heure là dans le sud de la France qui par ailleurs n'est pas effectif aujourd'hui donc c'est un potentiel c'était intéressant quand même même si j'ai plutôt cherché à prendre des choses effectives je me disais bon je l'ai identifié même si ça n'aboutit pas c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a un qui est en projet même si ça sort un petit peu du cadre que je m'étais donné je trouvais que c'est intéressant de le souligner dans ce travail donc on a quand même une grosse concentration de sens unique niveau faible intermédiaire et un niveau peut-être plus intermédiaire voire un peu plus fort vers un rapport à double sens donc ce qui est ressorti moi l'idée c'était pas du tout de se dire les types de rapports vont influencer le niveau de motablisse même si je me doutais un peu mais je ne cherchais pas à le lire comme ça où les types de flux vont influencer par exemple les formes de rapport ou autre ce qu'on observe c'est qu'effectivement les types de rapports influent la possibilité transformatiste de ces relations pour le métabolisme et par ailleurs on observe aussi qu'on a une concentration des filières bois énergie dans des rapports à sens unique et que tous les projets alimentaires ou de filières bois énergie mais plutôt formes coopératives sont plutôt dans des formats hybrides ou mutualistes donc en fonction du type de flux qu'on veut investir on a aussi pas forcément les mêmes types de rapports ça veut dire que on a des acteurs publics et privés qui investissent pas les enjeux liés aux différents flux de matières et d'énergie de la même façon selon les mêmes types de rapports et en prenant des degrés de complexité plus ou moins forts donc c'est assez révélateur et autre chose que j'ai pas dit aussi c'est que sur les 63 relations on en a quand même je crois 32 qui sont sur les flux de bois énergie donc ça veut dire que dans les actions qui sont mises en place dans cette forme de partenariat il y a quand même une primordialité énergétique mais qui se retrouve plus largement dans les politiques de transition socio-écologique on met l'accent sur l'énergie et beaucoup moins sur les autres types de flux et quand on va dans ces autres types de flux on voit qu'on a des formes un petit peu plus complexes expérimentales etc. qui sont hyper riches qui dominent pas aujourd'hui dans ces rapports là est-ce que en fonction de la typologie de ta relation t'as un autre jeu d'acteur tout le temps c'est-à-dire est-ce que dans le mutualisme ça sera toujours public-public et dans l'unidirectionnel ça sera privé-public ou est-ce qu'il y a aussi là une hybridité qui se passe ? Alors tu as toujours public-privé dans toutes les relations qui campagnent pour une raison assez simple que même si les acteurs publics essayent de réinvestir les enjeux métaboliques ils sont très loin de maîtriser les filières d'approvisionnement de production etc. donc ils ont toujours besoin des acteurs privés qui aujourd'hui régissent tout ça tu as du privé-privé et la taille aussi du privé parce que privé ça peut être l'agriculteur du coin mais ça peut être aussi comme tu disais d'Alkia ou d'autres donc voilà il y a aussi pardon un tout petit peu plus de nuances sur le privé tout à fait alors voilà ta public-privé sur des flux ascensionnés les grosses filières bois énergie c'est d'Alkia clairement c'est les acteurs de l'énergie qui dominent pareil sur les déchets organiques on a beaucoup d'acteurs présents Veolia etc. qui traitent ce type de déchets hybride mutualisme surtout ce qui est intéressant dans le mutualisme c'est que tu vas avoir public-public urbain-rural beaucoup plus engagé c'est-à-dire que tous les territoires ruraux on va mobiliser des ressources et tous les territoires urbains on va mobiliser des ressources et c'est sûr leurs besoins ils sont impliqués alors que l'hybride c'est juste l'échelle de l'interco c'est l'acteur public intercommunal et communal et on n'a pas d'autres acteurs publics urbains-ruraux dont on va fonctionner peut-être d'autres ressources sur leur territoire ils ne sont pas associés à cette démarche par contre on a des acteurs privés des filières donc là c'est des filières de taille différente en fonction des besoins du marché public mais souvent si on a une grosse ville c'est un groupement de producteurs animaux une coopérative etc c'est rare tu peux avoir un agriculteur en direct mais soit ça va concerner que les besoins ruraux qui sont assez réduits soit c'est 1% de ton marché urbain parce qu'on est en train de développer un truc un peu expérimental et qu'après on veut les regrouper par exemple donc voilà et on peut aussi avoir par exemple sur le marché public de la restauration un collectif Sodexo qui est une grosse structure qui approvisionne beaucoup de restauration publique qui va bosser avec des groupements de producteurs pour répondre aux besoins de l'intermédiaire ça dépend aussi comment tu gères ton site si c'est en régie pour l'acteur public ou si c'est délégué etc mais on a différentes tailles sur la filière bois énergie moi que j'ai étudié qui est en forme mutualiste en Bretagne là on a une société coopérative d'intérêt collectif on a deux groupements d'agriculteurs qui sont 5-6 donc c'est petit on a une exploitation forestière où ils sont deux donc c'est petit aussi on n'est pas sur un ratio d'alkyre donc tu as des tailles hyper diverses en fonction des projets mais inévitablement quand tu as une grosse métropole qui rentre dedans il va falloir des gros opérateurs puisqu'il va falloir drainer une grosse quantité quand même donc ça pose aussi la question de l'évolution de ces acteurs-là industriels qui se mettent à re-territorialiser leur approvisionnement leur fonctionnement etc donc ça change aussi la donne pour eux et donc voilà dans le mutualisme tu as une association publique-publique à une échelle interterritoriale qui mêle acteurs urbains ruraux des parcs naturels régionaux des métropoles des communautés d'agglos etc donc là tu as tout ce petit monde-là qui doit déjà s'accorder et puis tu vas public-privé avec souvent voilà vu que ça devient des gros projets on a des groupements de producteurs on essaye d'avoir des transportateurs des distributeurs etc donc c'est une taille un petit peu plus grosse et souvent on s'appuie sur les réseaux de la métropole ou du parc qui a déjà travaillé une échelle plus locale avec certains agriculteurs qui les a fédérés qui ont fait un groupement qui ont développé une première filière et on va essayer de la développer encore plus à Rennes un projet que j'ai étudié sur l'eau et l'alimentation un projet qui était en gros de s'approvisionner localement auprès des agriculteurs qui sont sur les aires d'alimentation de captage d'eau potable de la ville de Rennes pour changer leur pratique agricole en leur disant améliorer vos pratiques selon un cahier des charges qui répond à améliorer la qualité de l'eau donc diminuer par exemple le niveau de pesticides etc d'un trant et autres et on vous garantit l'accès au marché public de la ville de Rennes pour la restauration collective et en fait là ils ont travaillé directement avec les agriculteurs parce que le problème c'est que les filières se sont dit mais c'est 0,0001% de mon chiffre d'affaires je ne suis pas du tout organisée à une échelle de bassin versant je ne comprends pas du tout votre projet qu'est-ce que c'est que cette affaire et donc là ils se sont dit mais en fait même les filières bio et intermédiaires voilà mon projet il est trop expérimental encore donc on va avec les agris et voilà on en a je crois qu'ils ont 20 maintenant et là le projet à 10 ans ils embarquent des coopératives ils embarquent des distributeurs ils vont essayer de vendre une marque privée avec le clair donc ils sont passés à une échelle différente tu vois dans l'évolution de ta relation tu vas avoir différents niveaux d'acteurs privés en fonction de la taille de ton marché de ce que tu vas proposer comme débouché c'est un peu parti dans tous les sens là mais non 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 mais je suis je suis assez curieux de voir comment ça ça s'initie au final ces relations parce que à chaque fois que que je fais une étude métabo avec un métabolisme urbain avec une ville une enfin avec un territoire urbain disons souvent ça va être oui bah c'est très bien mais on peut pas toucher à ça parce que c'est en dehors de notre territoire en dehors de notre juridiction de notre pouvoir d'action etc etc donc je me demande comment on dépasse cette idée de voilà tout ce qui est dans mon territoire je peux agir et tout ce qui est en dehors je ne peux pas agir vers l'initiation et la la collaboration la la mise enfin mise en commun de ces enjeux avec les territoires avoisinants autour d'une même thématique aussi quoi donc enfin tu l'as tu en as brièvement parlé aussi la construction d'une filière économique de enfin de toute pièce quoi donc comment ça comment on dépasse ou est-ce que tu sais comment ils ont initié certaines de ces relations je pense mutualisme parce que évidemment c'est voilà c'est beaucoup plus complexe que que l'unidirectionnelle j'imagine enfin oui alors oui 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 vas-y parlons dis-moi l'unidirectionnelle tu vas être typiquement sur une filière de bois énergie on passe à un marché public d'Alkia propose une filière d'appro à 150 bornes avec du bois local d'Alkia gère développe la filière éventuellement avec des acteurs plus déforestiers etc. qu'elle connaît ou si elle a déjà sa filière c'est déjà développé et elle donne le projet clairement sur la restauration collective aujourd'hui il y a beaucoup de groupes de travail il y a des coopératifs notamment en agriculture biologique qui se sont beaucoup développés qui ont investi ce marché là aujourd'hui voilà il y a une connaissance une interconnaissance à faire avec ses acteurs privés savoir comment ils fonctionnent quelle est la filière les contraintes pareil aussi du côté de la consommation qu'est-ce que nous on peut consommer par exemple sur les cuisines aujourd'hui qui approvisionnent la restauration publique on a des cuisines qui ne sont pas faites pour cuisiner elles réceptionnent des produits ultra transformés elles les réchauffent c'est un petit règle au trait mais en gros c'est ça elles n'ont pas par exemple de légumerie pour éplucher 40 tonnes de patates donc ça veut dire que tu ne peux pas forcément t'approvisionner auprès du producteur local il faut peut-être un intermédiaire entre les deux et bon en tout cas cette connexion offre demande dans ces flux ascensionniques elle se fait je ne dirais peut-être pas assez facilement mais en tout cas elle ne demande pas une complexité et un engagement de la part des acteurs les hybrides et les mutualistes elles vont demander plusieurs choses déjà effectivement elles vont demander de penser ces relations en dehors de son territoire ça veut dire que politiquement c'est assumé le fait de dédier du temps de ses agents et ou des financements dédiés souvent il faut des financements pour aller parler avec ses voisins donc ses voisins c'est à la fois ses acteurs publics d'autres territoires pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites sur tel sujet etc et avec des acteurs privés donc des agriculteurs qui ne sont pas sur leur territoire avec le risque par exemple c'est ce qui s'est passé sur la métropole de Bordeaux que j'ai étudié que les agriculteurs de la métropole disent mais vous allez donner de l'argent à des agriculteurs dans le Lanté-Garonne alors que nous on est en difficulté pour tout un tas de raisons et la métropole ne fait rien pour nous donc tu peux vite te faire rappeler en mode et puis aussi des acteurs privés qui peuvent dire mais qu'est-ce que vous faites sur notre territoire déjà vous n'êtes même pas dans le même département la logistique par exemple c'est du ressort du privé pas du public donc ça demande des acteurs publics qui sont à l'aise dans l'idée de dépasser leur cadre de compétence ou en tout cas d'investir par exemple des domaines de façon détournée du type on va commercialiser des denrées alimentaires parce qu'en fait en soutenant cette commercialisation de denrées alimentaires qui sont produits selon un certain système de production qui a un impact sur l'eau a priori moindre qu'une autre type d'agriculture ça répond à nos objectifs de protéger la qualité de l'eau tu prends du coup un chemin complètement et tu peux y arriver avec le développement économique l'environnement etc il y a des raisons aujourd'hui pour lesquelles les acteurs publics peuvent agir sur ce fonctionnement métabolique et tous ces flux qui sont de l'ordre du privé mais ça veut dire vraiment que politiquement c'est assumé c'est suivi que tu aies du temps pour tes agents pour faire ça et on voit bien que dès qu'il manque l'un ou l'autre clairement c'est comme un château de cartes et ça s'effondre très rapidement et du coup ça veut dire renégocier ses relations avec ses voisins ou voisins plus ou moins proches donc se mettre partager des ressources d'ingénierie entre une métro et un parc en disant on met deux agents ensemble qui collaborent et qui développent par exemple sur nos deux territoires un projet de développement d'agriculture biologique c'est pas si simple et puis ça ça peut passer par par exemple un protocole de coopération même parfois c'est complètement informel ça dépend en fait du niveau que tu mets quand tu as un cadre formel, politique etc. ça donne quand même plus de légitimité à dédier du temps et des moyens et puis il va falloir que tu négocies aussi que tu renégocies ton champ de compétence avec les acteurs privés donc ça veut dire que toi t'as un projet t'as une vision tu sais où tu veux aller et t'as aussi un budget économique important ça à Rennes ils ont été lauréats d'un appel à projet qui s'appelle territoire d'innovation de grande ambition ils ont beaucoup de budget pour développer des filières pour construire une plateforme logistique et ils m'ont dit clairement si on l'avait pas eu le projet aurait stagné et à Bordeaux c'est ça ils ont fait un protocole de coopération outre le fait qu'ils étaient un peu en train de réexplorer leurs compétences donc ils n'étaient pas comment dire c'était pas affirmé ils n'avaient pas un projet en disant on va faire ça ils étaient plutôt en train d'essayer de comprendre comment fonctionne le système agroalimentaire et comment ils pouvaient agir dessus c'était pas forcément à l'aise dans l'idée on est légitime à agir dans un domaine de compétence qui a priori n'est pas le nôtre et du coup ils n'avaient pas de moyens donc les acteurs privés ont dit oui vous voulez créer une plateforme logistique mais nous on a nos propres projets mais on a nos stratégies économiques etc donc t'as ce double jeu public-public et public-privé après ensemble à renégocier en fait autour de cette gouvernance de ces flux et de comment on organise le métabolisme de nos territoires et très concrètement ça te demande un engagement politique très très fort et très assumé tout ce qu'a fait Rennes c'est parce que derrière il y a des élus qui m'ont dit ça fait je sais pas 10 ans ou 20 ans qu'on fait des politiques de reconquête de l'eau ça ne suffit pas on sait bien qu'il faut agir sur la consommation sur la commercialisation donc allons-y clairement c'est légitime on va mettre beaucoup d'argent dedans mais ça va payer tu as des moyens humains il faut des gens dédiés à cette coopération terre-territoriale tu peux pas demander à ton chargé de mission énergie alimentaire qui fait déjà un projet sur ton territoire d'en plus passer la moitié de son temps à coopérer avec ses voisins à définir une stratégie ça ne tient pas juste évidemment après les gens font des burn-out et c'est pas si mal donc il faut que tu aies une équipe derrière qui soit dédiée et que tu aies des correspondants fixes dans les structures pour pouvoir avoir des relations humaines qui sont fluides et qui permettent ce partage et qui en face quand tu vas une métro en parc Pierre-Paul Jacques en face d'acteurs privés de filières tu as un discours cohérent tu sais ce que tu vas faire avec eux et tu as les moyens humains financiers derrière si c'est un vrai partenariat que ce soit une coopérative que tu montres ou un projet beaucoup plus gros ça demande de dépasser aussi beaucoup d'actions en silo que ce soit moi je fais un projet alimentaire dans mon territoire mais le projet énergétique est connecté mais c'est pas le même collègue c'est pas le même territoire enfin bref et public privé qui aujourd'hui est quand même encore très très séparé donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif on en voit pas mal émerger Rennes c'est pareil ils veulent faire ça pour porter la marque de territoire du coup parce qu'ils se sont dit mais un syndicat d'eau qui porte une marque de territoire qui va être commercialisée enfin tu vois c'est à dire un opérateur économique en fait finalement donc tu as ce jeu là mais ça demande voilà de dépasser beaucoup beaucoup de choses et avec des jeux politiques qui sont renouvelés tous les X années c'est des projets qui mettent 10 ans 15 ans 20 ans donc tu as cette fragilité très très forte ok passons à une échelle de complexité plus élevée maintenant comme si c'était super facile ce que tu viens de dire 10-15 ans des compétences des budgets etc etc c'est clair on va dire que ça c'est acquis c'est facile maintenant est-ce qu'il y a des cas où il y a des relations ville-campagne sur plusieurs flux donc et du coup j'imagine que c'est d'autres territoires à chaque fois en fonction du flux on peut aussi parler de manière théorique parce que je ne sais pas si ça existe mais disons comment tu vois le cas de Rennes-Métropole d'une autre métropole il va y avoir des besoins alimentaires des besoins en eau des besoins de chauffage des besoins etc 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 il y en a plein et est-ce que du coup c'est une équipe dédiée dans la ville qui va du coup avoir ses correspondances avec différents territoires avec différents types de flux et de relations et en plus est-ce qu'il y a on doit commencer à réfléchir à des négociations c'est-à-dire quel est le meilleur territoire est-ce qu'on va essayer d'aller sur un seul territoire pour tous les flux est-ce que ça va être différents territoires pour différents flux est-ce qu'il rentre en compétition est-ce qu'il y aura une autre bonne échelle enfin voilà comment tu si on commence à pousser cette idée et la généraliser sur tous les flux qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu as déjà quelques pistes de réflexion par rapport à ça alors ça ce serait vraiment le niveau incroyable qui permettrait tout et alors je me souviens qu'il y avait un article auquel Stéphane avait participé où justement il parlait de cette idée de reconnecter les espaces de production et d'accueil des chaînes notamment entre villes et campagnes en partie bon il disait que c'était très très complexe et en fait tu as deux choses tu as aujourd'hui des filières qui sont organisées à différentes échelles donc une filière alimentaire par exemple c'est rarement en dessous de la région enfin si tu prends vraiment une filière avec une coopérative plusieurs je ne sais pas X producteurs des transformateurs etc pas juste voilà un tout petit groupement de 10 agriculteurs tu prends une échelle quand même intermédiaire si tu veux associer la filière énergétique qui n'est pas du tout construite de la même façon pas du tout avec les mêmes acteurs même si elle est sur le même territoire ce qui est rarement le cas quand même elles ne se sont jamais parlé quoi donc c'est hyper compliqué d'aller les chercher et puis elles vont dire mais pourquoi moi je serais en lien avec Pierre-Paul-Jacques enfin je ne fais pas le même boulot quoi donc c'est compliqué donc du coup quand tu vas essayer d'agir sur ton métabolisme avant de le transformer tu vas connecter offre et demande avec ce qui existe la deuxième étape c'est effectivement changer ton système productif environnant en gros et changer ton système de consommation et ce que Rennes essaye de faire dans leur projet à 10 ans c'est quand même ça donc c'est intéressant ils ont connecté initialement en gros un problème de qualité d'eau potable donc des flux d'eau potable avec des flux alimentaires ils ont déjà réussi et ça ça a fonctionné parce qu'ils ont élargi les territoires de l'eau au début ils voulaient juste faire à l'échelle de leur bassin versant et comme je te disais les filières intermédiaires qu'est-ce que c'est que ces territoires on ne les connait pas et puis si on met en plus une filière pour ramasser juste les producteurs qui sont sur ces bassins ça va coûter excessivement cher par rapport à la rationalisation qu'on a c'est pas possible en fait ce n'est pas possible aujourd'hui avec les critères qu'on a donc Rennes a dit oui mais bon moi il faut que je participe à la qualité de l'eau et ils se sont dit mais en fait finalement on peut participer à la qualité de l'eau sur tous les territoires ça aura un effet et ça répond au fonctionnement des filières donc ils sont à l'échelle du département et ils se sont dit mais finalement il y a aussi tout un enjeu autour de l'énergie des matériaux de construction par exemple les parcelles agricoles elles ont du bois de bocage donc on peut utiliser en bois énergie mais on peut peut-être aussi en faire du bois de construction donc ils ont intégré à 10 ans avec les agriculteurs et qu'ils ont bossé ou d'autres qui voudraient rentrer dedans pouvaient rentrer dans le projet alimentaire mais pouvaient aussi rentrer dans le projet énergétique ou de matériaux de construction et développer en parallèle ces autres filières pour penser justement avec ces besoins de la ville de Rennes de la métropole de Rennes aussi vos territoires ruraux etc. donc là ils les ont intégrés dans leur projet mais clairement leur projet a déjà 10 ans et là ça c'est sur 10 ans et donc on va avoir cette idée de penser à l'échelle du département ce métabolisme avec ces différents flux par contre par exemple ils ne pensent pas du tout ils n'ont pas intégré directement ils le font autrement mais la gestion des déchets organiques des excréments des vaches et des porcs pour les réutiliser bon ils le font déjà de toute façon en amendement organique parce qu'ils en ont tellement que voilà mais par contre ils ont envisagé l'idée de diversifier de végétaliser la production donc de réduire la part de porc et de lait enfin d'élevage laitier pour faire de la polyculture et de l'élevage etc. donc ça ça diminue l'impact sur l'eau et par ailleurs on répond mieux à la consommation alimentaire mais par exemple ça n'apparaît pas clairement sur leur projet de comment on répond aux besoins en azote et au phosphore de notre territoire donc je pense qu'en faisant de la polyculture de l'élevage voilà ça va marcher quoi c'était pas explicite tu vois dans le peut-être que ça va venir dans les prochaines années on n'est pas dans un système alimentation-excretion pensez pas bon mais tu vois ils essaient quand même de connecter mais les projets de bois énergie autour du bocage ils l'ont développé à côté avec un autre service du syndicat et se sont dit on peut maintenant qu'on a des fonds on peut associer ça au gros projet avec un territoire qui matche à peu près effectivement ton territoire de l'eau c'est pas forcément ton territoire de l'alimentation et c'est pour ça qu'ils ont élargé du coup puisque c'est au moins un département voire des filières régionales ça c'est un cas la majorité sont sur un type de flux très clairement parce que rien que la complexité de développer du mutualisme sur un flux sur ce que je disais avant tu vois les niveaux qu'il faut faire et donc en plus de connecter d'autres services mais c'est nécessaire parce que ça te permet de mettre en commun plusieurs budgets et finalement financer des choses qui ne sont pas rentables mais parce que si tu mets le budget de développement durable dedans mais en fait tu soutiens une filière économiquement et c'est du budget de développement durable que tu manges et pas du budget de fonctionnement de piscine et de chauffage ou que sais-je quoi tu vois c'est un peu sale affaire mais aujourd'hui on est très très loin de penser à un système ville-région par exemple où on connecte tous ces flux et on essaye de voir de les réterritorialiser au maximum et de mutualiser cette gestion des flux et notamment des flux de substances c'est rien que les diagnostics de métabolisme qu'on fait ils sont sur les flux de matière et d'énergie très peu sur les flux de substances par exemple tu vois qui amènerait à réfléchir autrement encore donc je pense qu'il faudrait encore plus renforcer tout ce que je te disais tout à l'heure donc c'est-à-dire là d'avoir des moyens humains et financiers en fait au syndicat ils ont une équipe dédiée et donc dans l'équipe dédiée il y a un gars qui chapote tout le projet il y a un référent énergie un référent Alim un référent etc qui du coup lui lead le projet et organise les réunions pour mettre tous les chargés de mission de différents territoires ensemble qui va aller voir les acteurs privés avec un discours cohérent avec tout ce que les autres acteurs publics ont dit et donc ils vont faire en fait souvent ce qu'on observe dans ce mutualisme c'est qu'on a un acteur qui fait le rôle d'intermédiaire de facilitateur et qui va associer et donc à un moment il faut carrément une équipe si ton projet est multidimensionnel la question c'est qui porte ça on a le syndicat d'eau on a une coopérative par exemple société coopérative intérêt collectif avec un chargé de mission qui anime la filière mais ça veut dire quand même que tu as des acteurs un peu hybrides qui sont capables de connecter tout ça parce que dans une métropole tu peux avoir en plus de tout tes chargés de mission une équipe transversale enfin tu vois ce serait intéressant comme l'idée d'inventer des élus interterritoriaux dédiés au développement de ces coopérations et qui en gros passe tout son temps à articuler ce qui se fait dans sa métropole avec ce qui se fait dans notre territoire en gros ton nouveau taf c'est incroyable le champ des élus que tu as et voilà il faut un peu sortir de toutes ces cases-là et vraiment inventer ça je pense que voilà je te dis rien que quand tu vois qu'il y a 7 cas de mutualisme par ailleurs moi j'en ai étudié 3 il n'y en a qu'un seul qui est effectif aujourd'hui Irène ce sera peut-être le cas à 10 ans et l'autre à avorter donc tu te dis rien que déjà sur le niveau de complexité en bas on est vraiment sur des châteaux de cartes sur une toute petite perle parmi un océan d'autres façons d'agir donc ce niveau-là encore un peu dessus ce sera intéressant de se donner rendez-vous dans 10 ans et voir si Irène ils ont réussi par exemple tu vois et de l'expérimenter dans d'autres territoires en se disant connectez-vous puis c'est vraiment ce truc de rien qu'instituler à l'échelle d'une métropole c'est déjà hyper complexe donc avec d'autres territoires publics mon dieu avec tous ces acteurs privés qu'il faut renégocier c'est des gros challenges j'ai encore une autre question pour toi pour rendre ça encore plus facile pour le moment tu as fait les campagnes proches sur des flux renouvelables la grosse question se pose quid de l'arrière-pays plus éloigné et pour les flux non renouvelables donc est-ce que tu vois maintenant Rennes, Paris ou autre ville française faire des relations avec une mine de lithium que ça soit au Pérou ou au Tibet ou autre chose enfin à un moment il va falloir parce que autant c'est la première on voit la complexité des relations ville-campagne mais entre guillemets c'est du faisable parce que c'est à côté on connait on parle la même langue on a la même législation etc et surtout disons que ça couvre la moitié des flux ça pourrait couvrir la moitié des flux métaboliques si on y va à fond mais après il reste quand même aussi une autre moitié si pas plus qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? bah oui tout s'est bien manufacturé clairement ça pose une grosse question parce que ça existait au niveau d'Athènes et tout il y avait des relations entre les différentes îles par exemple que vous allez me fournir tel type de métal est-ce qu'on va retourner vers du protectionnisme de ressources comment tu vois ça ? alors est-ce que c'est pas déjà le cas au niveau étatique tu vois avec toutes les relations géopolitiques qu'on a moi je pense que ça se joue aujourd'hui en tout cas à cette échelle-là quelle est la capacité des acteurs locaux là-dedans je pense que juste une métropole toute seule pourquoi pas mais non non pourquoi pas s'ils ont cette ambition mais je veux dire je vois bien rien que sur une échelle de mutualisme de ville-campagne très 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 loin d'être sur des engagements très forts par contre je pense que des réseaux de villes qui se sont constitués post-Sommet de la Terre Rio etc qui ont des discours très forts sur le rôle des villes dans la transition etc ben pourquoi pas elles pourraient rentrer dans le jeu de ces négociations géopolitiques internationales peut-être qu'elles ont un rôle là-dedans mais est-ce qu'à l'échelle d'une ville on pourrait vraiment maîtriser ça après est-ce que le rôle des villes ce serait pas de sortir de ses relations avec ses territoires avec ses mines d'uranium et compagnie pour se dire c'est viable pour personne quoi donc peut-être qu'à l'échelle il y a des réseaux des réseaux de villes elles peuvent porter un discours en disant il faut revoir nos relations avec ses territoires donc outre le fait de sortir du non-renouvelable est-ce qu'on peut dans le non-renouvelable enfin dans le renouvelable c'est une nouvelle discussion avec ses territoires autrement j'en sais rien en tout cas aujourd'hui ça leur échappe complètement et c'est pas du tout dans les discussions des politiques mais je pense que de toute façon si tu veux agir à cette échelle internationale il faut il faut des groupements vu la puissance des structures et autres puis par ailleurs moi surtout ce que je questionne c'est le rôle des entreprises industrielles des grosses firmes industrielles dans toutes ces dynamiques de re-territorialisation et de renouvelable qui rentrent en concurrence parfois avec des initiatives locales qui peuvent parce que vu que dans les marchés publics tu as une mise en concurrence au titre de la non-préférence locale toi économiquement tu as une grosse filière etc qui a un appro plus ou moins local tu es beaucoup moins cher qu'une petite filière qui va aller collecter du bois de lokal parce que dit Stéphane au début tu as des coûts de production hyper élevés il faut tout de suite rentrer dans une certaine échelle pour que tes prix soient alignés sur celui du marché donc il y a ça aussi qui rentre est-ce qu'on est toujours dans cette grille de lecture là et si on est toujours dans cette grille de lecture là qu'est-ce que tu fais de ces gros opérateurs qui organisent en partie l'extraction de voilà de lithium à l'étranger pour pouvoir à ces marchés là à quel moment tu les contrains tu les encourages je ne sais pas si ça marche vraiment de les encourager maintenant tout ce qu'on a fait tu les contrains tu les régules tu les encadres et je ne sais pas tu les utilises peut-être comme intermédiaire pour agir avec ces territoires et tu te mets à la table avec un réseau de villes avec cet acteur industriel et ces territoires là en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant il faudrait un pouvoir énorme les pouvoirs de décision aujourd'hui ils sont à l'échelle étatique et internationale par ces acteurs privés ils ne sont pas du tout dans les mains de qu'est-ce qu'ils pourraient ouais je pense qu'il y aurait en tout cas à minima il y aurait un discours à construire par ces acteurs publics urbains à l'échelle de ces réseaux de villes qui se sont vachement développés pour pouvoir agir dessus mais je pense que ce n'est vraiment pas du tout dans le radar aujourd'hui non mais je ne vois pas trop de solutions si on si on ne prend pas responsabilité si on ne commence pas à à rendre plus transparent ces échanges et que ben voilà enfin à un moment il va falloir il va falloir agir quoi il va falloir prendre ses responsabilités et les états diluent ses responsabilités du coup ben voilà ben oui oui hyper difficile de toute façon déjà de comprendre pour une ville quel est ton impact sur ces territoires en quoi tu es responsable de la dégradation de cette affaire et puis tu as une échelle aussi encore plus réduite celle du citoyen et du consommateur en te disant tout ce que je consomme d'avoir une sorte de conscience d'achat à chaque fois mais c'est un enfer entre ton local ton renouvelable c'est et des contraintes économiques qui rentrent là-dedans comment tu fais de temps de formation voilà comment tu fais pour pas soutenir des filières comme ça que tu n'as pas envie de soutenir avec toutes les contraintes et le temps notamment qui rentrent dedans ah ouais c'est un vrai un vrai enjeu mais justement c'est aussi les limites de ces initiatives locales que j'étudie c'est ben en fait on en a j'en ai pas parlé mais par exemple pour le poids de rennes ils ont l'objectif à 10 ans que 25% de la population est consciente en connaissent la démarche c'est même pas 25% de la consommation locale c'est la population soit au courant de cette démarche et potentiellement en dedans que ça touche je crois 750 des 2000 agriculteurs qui sont sur leurs aires d'alimentation de captage donc à l'échelle du département je sais pas à combien de pourcents on a j'ai plus les chiffres en tête on doit être à 1 ou 5% de la production agricole donc tu dis tu te rends compte de tout ce qu'on met comme moyens humains et financiers pour en arriver là et ça ça veut pas dire que du coup ce qu'on fait c'est 20 ça veut dire qu'en face il y a des grosses machines il y a des réseaux techniques qui ont coûté très cher et qu'on veut pas abandonner on a des opérateurs industriels qui n'intègrent qui ne s'intègrent pas dans ces démarches et donc par exemple qui vont avoir un impact hyper important et qui vont aller fonctionner des ressources pareilles à droite alors que peut-être c'est à leur envoyer leur stratégie comment tu rentres tu rentres là-dedans et puis puis de la place des initiatives citoyennes qui décident de se mettre carrément en autonomie et finalement est-ce que la solution est pas là-dedans plutôt que ces gros ces gros projets c'est plusieurs pistes comme ça que j'ouvre et je pense qu'effectivement le rôle peut-être des réseaux de villes ou des réseaux de campagne aussi à essayer de construire un discours et une vision c'est ce qu'on disait au début c'est hyper important pour ensuite arriver à la table des négociations étatiques et géopolitiques en disant nous on n'est pas d'accord en fait on ne peut pas contribuer à ça donc on a un poids de décision en représentant un marché public mais du coup ça les met en porte-à-faux aussi avec leur propre état tu vois dans les négociations où elles vont arriver à des tables en disant je ne suis pas d'accord avec ce que fait mon état en fait c'est des rapports de pouvoir je pense en interne qui peuvent être assez sport quoi ouais mais c'est ben voilà on fait une énorme marche arrière sur deux siècles de fixation de relations ville-campagne on essaye de se re-questionner de voilà qu'est-ce qui est normal dans tout ça qu'est-ce qu'on veut accepter etc etc donc évidemment que ça pose et que ça heurte énormément de choses et disons la machine économique ne va pas non plus nous laisser faire si facilement voilà ben de toute façon la dématérialisation ne va pas dans le sens de la croissance donc quand tu pars de ce moment-là c'est bon voilà voilà quoi mais ouais je pense que ça pourrait être une voie en tout cas de ces réseaux je ne sais pas de groupes puis après tu as des réseaux de ville tu as des réseaux de campagne tu as des réseaux des acteurs privés il y a peut-être justement de la relation à créer entre ces groupes pour créer un groupe de pression en fait un groupe de lobby finalement ça va être ça transversal pour dire stop nous on parle des trucs en local et en fait on veut que ces territoires-là ils sortent du jeu international qui créent aussi leur propre système peut-être localement régionalement avec leur ville et qu'ils arrêtent d'extraire leur sous-sol pour le monde entier quoi bon pour clôturer tout ça comment tu te vois dans un mois tu présentes ta thèse tu as ta défense et puis après quoi est-ce que tu vas être l'initiatrice de relations mutualistes ville-campagne est-ce que tu vas aider les villes comment tu vois ton futur ou ton futur projet pour 2022 c'est une question difficile peut-être la plus dure je pense qu'on a un champ d'action devant nous qui est énorme je pense par ailleurs que ces relations et campagnes ne sont pas la seule façon d'agir que globalement tu observes une coexistence des différentes façons d'agir des différents scénarios et que ça pourrait être hyper intéressant surtout de se dire d'aller avec des territoires qui seraient intéressés pour aller expérimenter ça et avec une équipe derrière voilà peut-être qu'on crée un réseau de territoires urbains et ruraux qui se disent allez on fait un programme européen par ailleurs dans d'autres territoires c'est très intéressant de le développer on expérimente et on se fixe de maîtriser 50% de notre métabolisme sur les ressources renouvelables et on donne rendez-vous à 5-10 ans et on fait un truc ambitieux et ça ce serait hyper motivant et génial et ce serait un laboratoire un peu à ciel ouvert hyper intéressant et je pense aussi que ça permettrait de capitaliser beaucoup de politiques publiques hyper sectorielles qu'on a financées et soutenues depuis les années 90 et de se dire ok tout le monde a fait plein de petits trucs dans son coin aujourd'hui on se met ensemble on essaie de créer un système ville campagne régional qui essaie de maîtriser son métabolisme et peut-être aller dans les décroissances qui sait soyons fond qui assume ça et voilà et je pense que le faire à l'échelle européenne ce sera hyper hyper intéressant parce que ça rentre complètement dans les objectifs de la transition européenne donc allons-y je vais aller toquer à la porte de l'Union Européenne pour poser un programme là-dessus et vraiment en articulant cette échelle locale parce que parce que c'est là où tu peux intégrer tout un tas de difficultés et peut-être du coup créer ce groupe qui pourrait faire ce lobby en partie après en dire mais il y a 50% de notre métabolisme qu'on ne maîtrise pas qui est-ce qu'on peut inclure faire pression sur nos états etc. pour dire stop à ces mines à tout cet impact international qu'on a et comment on peut en sortir quoi Bon et dernière petite question qu'est-ce que tu proposes comme lecture film ou autre média pour soit pour aborder soit pour enrichir tout ça soit que tu as aimé et que tu as apprécié ces derniers moments Ah c'est dur une grosse 35 pages de bibliographie dans la thèse alors c'est difficile de choisir bah des petites lectures assez sympathiques un peu sur l'histoire de ses relations je pense à Hungry City de Caroline Steele dont on parle assez souvent qui a écrit de façon assez drôle et sympathique il y a le bouquin aussi sur les déchets urbains de Sabine Barle où elle explique un peu comment on passe du statut de ressources à déchets où voilà elle nous décrit un peu ce système parisien donc c'est assez intéressant pour comprendre un peu comment ça fonctionnait avant et après écoute sur maintenant quand c'est ces relations j'ai beaucoup d'articles scientifiques un petit peu durs je pense donc je sais pas je pense pas que je vais donner ça à dire quand même c'est pas fou mais en tout cas le bouquin de Caroline Steele est pas mal puis elle finit aussi par une utopie qu'elle appelle Cytopia où elle reconnecte justement le système alimentaire la gestion des déchets etc donc pourquoi pas et puis dans l'utopie carrément j'avais lu un bouquin qui s'appelait Utopia je vais aller le chercher si tu veux je vais vous le montrer je pense que je l'ai là alors c'est pas Utopia c'est Ecotopia moi on me fait défaut voilà qui est en gros un vieux bouquin qui a été écrit et en gros c'est une utopie où l'état de Californie fait sécession et décide de devenir une sorte d'état écologique et féministe et qui fait complètement sécession avec les Etats-Unis et au bout de X années en fait ils acceptent qu'un journaliste par ailleurs particulièrement genré dans sa virilité aille dans l'état et découvre un peu ce que c'est que cet état écologique et donc vraiment ils défendent un mode de vie complètement différent des rapports de densité vie campagne complètement différents un rapport à la nature un peu ésotérique voilà c'est un peu folklo faut pas lire avec trop de sérieux je pense vraiment il y a des choses moi qui vraiment dans les rapports de société on voit que ça a été écrit à une période avec laquelle on n'est plus trop d'accord maintenant mais voilà c'est un petit peu plus léger à lire qu'un bon article scientifique en soi et j'étais tombée dessus pendant un colloque donc voilà ça peut être assez sympathique à lire et surtout je pense il y a beaucoup de débats à faire sur ce bouquin mais au moins c'est cool d'avoir une petite utopie qui nous dessine autre chose que plutôt les dystopies qu'on a où on voit les tours de New York complètement ravagées c'est la fin du monde c'est une sorte de guérilla urbaine et tout le monde se bat pour nourrir je la bon parfois ça fait du bien de lire un truc un petit peu plus positif ou que le meilleur des mondes où après on se dit mais en fait on est en train de faire ça c'est horrible voilà cool merci beaucoup Laetitia pour toutes ces connaissances et bonne chance pour ta défense merci à toi et merci d'avoir fait ce podcast c'était un vrai plaisir et j'espère que ça aura intéressé tous tes auditeurs et s'ils ont des questions qu'ils n'aident pas je répondrai avec plaisir aussi après dans les commentaires cool merci beaucoup aussi à vous toutes et tous à avoir regardé ou écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager avec des personnes que vous pensez que ça va intéresser donc abonnez-vous commentez demandez des questions posez des questions à Laetitia et je suis sûr qu'elle sera un plaisir de les répondre et puis on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle discussion merci merci à la fin merci à la fin Merci.